Allez, salut ! Petit partage de ce que j'ai fait cette semaine. Sur les sites, j'appellerai ça des « journal de bord ». Ça me rappellera mon passé à la fois de marins et de voileux. Cette semaine, principalement, le double plancher. J'ai enlevé tout l'ancien parquet. J'ai enlevé plus de la moitié des dalles au-dessus. Et enlevé tous les clous aussi. Descendu les pierres. Donc là, il me reste un... Et avancer un peu le crépit, même si je n'ai pas complètement fini. Donc là, il me reste un gros nettoyage avant de commencer à chercher à enlever les dernières plaques. Et donc pouvoir retirer les 5-15. Il va falloir que je fasse gaffe parce que... Comme il n'y a plus d'échantignolles dessus et qu'elles ne sont pas clouées, les 5-15. Il ne faudrait pas qu'elles versent quand je suis dessus. Donc je verrai ça tranquillement la semaine prochaine. Donc pour l'instant, j'ai sorti 9 dalles en à peu près bon état, même s'il y a certains petits coins qui sont abîmés, mais tout à fait réutilisables. Là, c'est 3 dalles coupées. Et j'ai les dalles qui sont sous la... Qui étaient sous la fuite qu'il y avait sous la noue, qui elles, par contre, sont difficilement récupérables. Donc vu d'en haut, voilà ce que ça donne. Donc le but de la semaine prochaine, c'est de retirer ces dalles-là, de manière à dégager les 5-15. Les mettre à plat, virer la dernière lame de parquet qui reste dessous. Et après, reposer les dalles dans ce sens-là, dans un premier temps, en faisant des travaux au milieu. Mais la disposition finale, je verrai ça avec le maçon. Parce que comme il va avoir la fissure à gérer ici, il y a de fortes chances qu'on doit faire tomber cette solive qui est encastrée dans le coin. Donc peut-être qu'on fera l'ouverture côté mur. Je ne sais pas encore. Et il faut que je voie la flexibilité, parce que j'ai quand même 80 d'entraxe. Donc même si normalement, avec des dalles de 25, ça passe. Vu qu'elles ne sont pas neuves et qu'elles ne seront pas croisées, je vais voir. Bon, maintenant, je n'ai pas fait que ça, comme à mon habitude. On fait petit bout par petit bout, on change souvent d'activité. Donc on va voir le reste. Donc là, j'ai commencé à ramener toutes les ferrailles que j'avais trouvées autour du cabanon, dans la partie sud. Donc je vais compléter de manière à la déchetterie la semaine prochaine. J'ai également commencé à dégager cette partie-là. Donc là, il reste la terre avec des pierres. Vous en récupérez certaines pour combler. Et aussi, pas mal de bouts de fer, de plastique. Donc c'est ma fille qui trie, mais ça ne va pas bien vite. Donc au niveau de la zone sud, l'ancien hangar qu'il y avait à côté du cabanon, j'ai fini de dégager la zone. Je ne travaillerai plus là. Il y a juste le poteau qui est au coin là-bas, que je n'ai pas fini de dégager. Celui-là, je l'ai trouvé hier, du moins. C'est la lame de la tondeuse qui l'a trouvée. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai... Je m'en ai tondu, ça toujours pour les fougères. J'ai commencé à dégager l'entrée, la couper les branches de cèdre de manière à le faire. Donc là, il faut encore que je coupe la partie de buis là. Profiter que le tracteur sera là pour tirer le grillage là, qui est complètement enterré et pris dans les racines. Et j'ai également toute cette butte-là à raser. Et le trou au niveau de la buse du fossé à combler, de manière à faire une entrée plus plate. Donc le broyade résineux, j'en ai fait quoi ? Je l'ai tout simplement, j'ai nettoyé le long de l'abri derrière. Et je l'ai étalé ici, de manière à faire plus propre, moins de repousse. Et pouvoir passer un coup de débroussailleuse ici, il me reste juste cette petite partie-là à faire. Ensuite, j'ai amené le broyeur dans cette zone-là. Donc le cabanon est là, on est jusque là. Tout ça, c'était en ronces. De manière à dégager, parce que j'ai ma ligne électrique qui passe ici. Et lui, il ne va pas tarder à être dedans. Donc le but, c'est de le dégager au pied, de manière à tomber les branches. Et là, on arrive dans une petite partie que j'aimerais bien dégager. Parce que là, on se retrouve avec des vrais arbres, même s'il y a deux sous-rôles. Et on... C'est un petit coin bien sympa. Donc pour le broyeur, la logique voudrait que j'attaque au bout, là-bas. Parce que là, on s'aperçoit qu'il y a une bande qui n'est pas coupée. Ça, c'est la parallèle par rapport à la route. Donc on s'aperçoit que cette lisière-là n'est pas complètement en diagonale. Et en plus, dans la partie du fond, juste avant les noisetiers, il me reste des fougères. Mais ce n'est pas par là que je vais attaquer la semaine prochaine. Je vous le ferai découvrir la semaine prochaine. Côté jardin, ça pousse tranquillement. Donc là, c'est des petits pois qui sont sortis. Planté mi-août, c'est tard. Mais bon. On a eu un printemps pourri. Peut-être qu'on aura un automne qui sera sympa. Et plus loin, ce qui commence à sortir, c'est des haricots verts. Les poireaux ont bien pris. Entre les poireaux, c'est toujours par sortie. J'ai fait une ligne de carottes. Au bout, là-bas, c'est les chutes Bruxelles. Les pommes de terre ne sont pas encore toutes récoltées. On les prend au fur et à mesure. Et après, les pommes de terre, de toute façon, ce que je mettrais derrière, c'est de l'ail. Le carré des enfants, ils ont commencé à semer quelques radis. Carottes et il y avait le reste de poireaux que j'avais mis au milieu. J'ai enlevé les tas de foin qui restaient dans la prairie. Le foin le plus sale, je l'ai mis dans cette zone-là, sur laquelle je range le kayak, etc. Le long du bois que j'avais ramené, de manière à ce que les herbes ne reprennent pas dedans. Il faut que je finisse le tour du camping-car pour être peinard. Et autrement, le reste du broyale-ronce, j'ai continué. Ce n'est pas fini, mais à pailler au fond, là-bas, le tour des arbres. En effet, je m'aperçois, je commence à connaître les emmerdeuses, on va dire ça comme ça, qui repoussent quand même à travers le paillis. Donc maintenant, ça me permet, non seulement je mets un peu plus épais, avec le paillage de broyale-ronce. Et en plus, je retire les plantes que je sais qu'ils vont percer dedans, au lieu de me contenter de retourner l'herbeux. Et là, je n'ai pas fini de pailler, cette partie-là, je n'en parle même pas. Bon, ben voilà, ça en est fini pour cette petite vidéo. Donc oui, c'est un nouveau format. Je pense que le terme journal de bord, ça adapte bien. Ça permet de voir les différentes activités qu'il y a dans la semaine. Et de faire des vidéos plus spécifiques, quand il y a des points plus importants qui sont faits, ou tout simplement, où il y a plus de choses à dire. Donc dites-moi si ça vous convient. Et en attendant, à très bientôt, pour au moins la fin du plancher. Et le reste. Allez, sur ce, on vous souhaite une bonne rentrée avec Oriane. Et on vous dit à très bientôt. Allez, Kenabo ! Sous-titrage Société Radio-Canada